Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, nous avions déjà étudié le passé simple. Principalement le premier groupe et le verbe aller du troisième groupe. Aujourd'hui, nous continuons à étudier les verbes du deuxième et troisième groupe du passé simple. Pour cela, suivez bien la vidéo. Au sommaire, vous trouverez une projection de la leçon, une étude de texte, page 174 de notre livre de classe, la carte mentale, un axe de temps, un récapitulatif détermination du passé simple et pour finir, un petit exercice d'application. Comme en classe, veuillez prendre votre livre à la page 174. Nous débutons la lecture. Depuis l'aventure de Julien, puis celle de Robert, retrouvée à demi-écrasée sous son tracteur, mais heureusement sauvée à temps, tout le monde a besoin de se changer les idées. L'atmosphère du cirque était pleine de chaleur et de gentillesse. À la fin du numéro de Cynthia, la magicienne jongleuse, les gens l'applaudirent longtemps. Vint le tour des animaux. Le chameau entra, fit dédaigneusement le tour de la piste. Les lamas bondirent à leur tour et montèrent sur le dos du chameau. Puis apparut la chèvre enturbanée qui fit rire tout le monde. Elle sauta sur le chameau, puis sur les lamas. Puis achevait cette pyramide animale. Un vol lourd se fit entendre et le pan atterrit au milieu du cirque en criaillant. Il fit aussitôt la roue et l'on rit à nouveau. Puis, rentrant ses plumes, il reprit son envol et alla se percher sur la chèvre tout en haut. À cet instant, on entendit un terrible hurlement. Ce fut comme un déchirement du ciel et de la terre. Les lumières s'éteignirent. Brice eut peur et voulut sortir. Texte d'après Michel Cosep. Dans Je découvre, nous sommes à l'étape 1. Recopier les verbes en ver avec le sujet. Indique leur groupe et entoure les terminaisons. Les verbes en ver sont applaudir, bondir, atterrir. Ce sont les verbes du deuxième groupe. Question numéro 2. Conjugue le verbe bondir aux autres personnes entoure les terminaisons. Je bondis, tu bondis, il bondit, nous bondîmes, vous bondîtes, ils bondirent. Les terminaisons sont is, is, it, im, it, ir. Question numéro 3. Compare les trois personnes du singulier et du passé simple avec celles du présent. Que constates-tu ? Les trois premières personnes du singulier au présent. Et au passé simple, sont identiques. Nous continuons l'étude de texte. Nous sommes à l'étape numéro 2. La conjugaison des verbes du troisième groupe et des verbes être et avoir. Dans Je découvre, classe les verbes en rouge en trois colonnes. Indique leur infinitif. Terminaison avec i, terminaison avec u et terminaison avec un. Les verbes sont, avec la terminaison avec i, fi, repris, ri. Leur infinitif, faire, reprendre, rire. Terminaison avec u, apparu, fut, eu, voulu. Leur terminaison, apparaître, être, avoir, vouloir. Terminaison avec un. Le verbe vint, son infinitif, venir. Question numéro 5. Observe dans le tableau de conjugaison, page 238 à 241, comment chacun de ces verbes se conjugue aux autres personnes. Relève les terminaisons pour chaque personne. Les terminaisons des verbes du troisième groupe et des verbes être et avoir sont. I, S, I, S, I, T, I, M, I, T, I, R. N'oubliez pas l'accent circonflexe sur les i. Cela concerne les verbes comme partir, dire, prendre, faire, voir. Tandis que les verbes comme avoir, être, vouloir, pouvoir, apparaître, leurs terminaisons sont U, US, US, UT, UM, accent circonflexe sur le U, UT, accent circonflexe sur le U et U. Pour finir, les verbes comme venir, revenir, tenir. Leur terminaison, un, I, N, S, un, I, N, S, I, N, T, un, M, I, N, M, E, S, int, I, N, T, E, S, un, R. N'oubliez pas l'accent circonflexe sur le I. Comme nous l'avons déjà précisé dans la vidéo précédente, le passé simple est un temps littéraire employé à l'écrit. C'est la base de la narration. Il exprime une succession d'actions. Des actions soudaines, brèves, achevées et terminées. La conjugaison des verbes du deuxième groupe. Exemple, le verbe faire. Je finis, IS, tu finis, IS. Il finit, IT. Nous finîmes, I, M, E, S, avec l'accent circonflexe sur le I. Vous finîtes, avec l'accent circonflexe sur le I. Ils finirent, I, R, E, N, T. Concernant la conjugaison du verbe du troisième groupe, j'ai pris comme exemple le verbe vouloir. Je voulus, US, tu voulus, US. Ils, elles ont voulu, UT. Nous voulûmes, U, M, E, S, accent circonflexe sur le U. Vous voulûtes, accent circonflexe sur le U. Ils voulurent. Dans ce schéma, nous allons observer les temps, nous remarquerons la flèche de la ligne du temps. Nous allons prendre comme base le présent. Le présent, c'est le moment où l'on parle. Avant se situe le passé composé. Avant le passé composé, on retrouve l'imparfait. Et ce qui précède l'imparfait, on retrouve le passé simple. On remarquera que le passé simple est un temps ancien. Pour finir, nous allons faire un récapitulatif. La terminaison des verbes du deuxième groupe. Exemple verbe finir. S, S, T. I, M, I, T, I, R. Les verbes comme vouloir, savoir, pouvoir. La terminaison des verbes du troisième groupe. Us, U, S, U, S, U, T, U, M, U, T, U, R. Bien sûr, ne pas oublier l'accent circonflexe sur le U, M et le U, T. Concernant les verbes venir, tenir, I, N, S, I, N, S, I, N, S, I, N, T, I, N, M, E, S, avec accent circonflexe sur le I, I, accent circonflexe, N, T, U, S, R, I, N, R, E, N, T. Concernant les verbes comme voir, faire, partir, prendre, dire, la terminaison I, S, I, S, I, T, I, M, accent circonflexe sur le I, I, accent circonflexe, T, E, S, I, R, I, R, E, N, T. Je vous laisse un petit exercice. Il suffit juste de trouver et entourer les verbes du passé simple. J'espère que vous allez tous le réussir. Bien évidemment, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et j'espère vous revoir très vite. A bientôt!